Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'échelle de Rambo. Alors aujourd'hui on va pas trop d'ergiverser. Pourquoi ? Parce que déjà de 1 vous avez vu la miniature bien sûr donc vous savez quel jeu je vais parler et de 2 bah tout simplement ce que j'avais annoncé dans la précédente vidéo d'un œil dans la rétro sur Prince of Persia que j'allais parler aujourd'hui de Vampire Rain donc en version Xbox 360 tout simplement. Alors Vampire Rain c'est un jeu qui est développé par Artoon et qui a été édité par AQ Interactive. Je ne sais pas du tout ce que sont devenus les autres je n'ai jamais plus entendu parler après ça. Est-ce qu'ils existent encore ou pas ? Mystère vraiment Wikipédia peut nous aider mais je n'ai pas été regardé. Le jeu également disponible en version PS3 en édition qui s'appelle Altered Spaces. Moi c'est la version PS3 que j'avais fait à l'époque mais là du coup comme je vous ai déjà dit j'ai revendu ma PS3 et mes jeux PS3 donc du coup j'ai repris le jeu sur Xbox 360 parce que oui moi j'ai beaucoup aimé. Alors pour expliquer un petit peu ce qu'est Vampire Rain, déjà comme vous voyez c'est un jeu qui s'est fait matraquer sur Metacritic comme tous les jeux de cette échelle de Rambo c'est la thématique. Moi j'ai beaucoup aimé et pour l'anecdote il faut savoir que ce jeu était pendant très longtemps, je ne sais pas ça a changé, je n'ai pas regardé mais un des deux jeux les plus mal notés de la Xbox 360 sur jeuxvideo.com avec History Channel Battle of the Pacific qui lui est une vraie bouse vraiment merdique. Donc voilà ce Vampire Rain avait été totalement détruit je crois. Pourquoi je suis de jeuxvideo.com parce que je crois que c'est les seuls français qui l'avaient testé à l'époque. Et bien moi honnêtement j'ai fait fi de ses critiques et j'ai testé le jeu et j'ai adoré. C'est un vrai bon jeu, c'est un vrai nanar. Il a vraiment ce côté nanar fauché mais dans le bon sens c'est un vrai vrai bon jeu. C'est un jeu pure infiltration. C'est clairement le chaînon manquant entre Splinter Cell et Metal Gear Solid. On a le côté cinématique WTF un peu à la japonaise avec des personnages très... le héros c'est Solid Snake 2. C'est un autre Solid Snake. Il y a Solid Snake Big Boss et voilà vous avez Solid Just tout ça. Il y en a un autre. Il y a aussi le héros de Vampire Rain qui s'appelle Alex je crois. Enfin bref on s'en fout un peu de comment il s'appelle. Et pourquoi ? Comme je dis il y a tout ce côté Metal Gear Solid dans les cinématiques. Le côté espionnage mais il y a des vampires comme le nom l'indique, du surnaturel et compagnie. Et le gameplay lui est complètement repris de Splinter Cell. C'est à dire que c'est de la pure infiltration sans pitié. Donc voilà c'est peut-être un peu dur pour certains mais c'est de la vraie infiltration. On se bat contre des vampires. Donc la plupart des vampires quand ils vous grillent, ils vous bouffent tout de suite. Et voilà donc il n'y a pas de pitié mais ça se déplace vraiment comme c'est sorti avant Metal Gear Solid 5 et Peace Walker qui eux sont vraiment une super jouabilité pour Snake. Mais voilà la jouabilité à se rapprocher plus de Splinter Cell où on joue avec des cuisses en acier. On peut se balader à croupis tout le long, on glisse sur les tueux ou compagnie. Donc voilà moi c'est un jeu que j'ai vraiment adoré parce que je suis un fan d'infiltration donc j'espère que je vais vous donner envie de tester ou juste de regarder. Alors on va regarder un petit peu ensemble. J'ai passé la première mission parce que la première mission c'est vraiment juste apprendre à se déplacer. On suit un personnage, il n'y a pas trop d'intérêt. Je vous mets directement dans la deuxième où on rencontre des vampires. Pour vous mettre dans le contexte, la ville a été envahie par des vampires. Il pleut donc c'est un monde où les vampires sont connus. On joue une brigade d'intervention spécialisée dans la chasse aux vampires et là ils ont envahi toute une ville. Il y a des civils qui sont là donc il faut faire attention à ne pas buter les civils etc. C'est de la vraie pure infiltration dans des maps plutôt libres et c'est cool. Donc on va tester tout de suite Vampire Reine sur Xbox 360 dans l'échelle de Rambo. Ok donc finalement comme je disais dans l'intro je disais que je voulais commencer la mission 2. Finalement je ne vais pas pouvoir parce que ma sauvegarde n'a pas pris la dernière fois. J'avais raté ma première vidéo et j'avais un petit problème technique donc du coup j'ai dû la recommencer là et je m'étais dit que je passerais la première mission qui n'est pas super intéressante où on suit juste le personnage principal, enfin le boss dans la mission mais bon c'est pas grave. On va regarder au début du coup. Tant pis, je ne sais pas pourquoi le Xbox Live déconne. Je viens de rentrer là, j'ai passé la journée dehors et je viens de rentrer et le Xbox Live ne marche pas du tout. Donc du coup il ne veut pas synchroniser ma sauvegarde donc on s'en fout un petit peu. Alors comme ça c'est pas grave, je vais vous montrer le début du jeu. On pourrait voir vraiment ce que ça donne vraiment. Oula, le retour du petit rototo ça faisait longtemps. Je vous passe la petite intro. Alors avant ça il y avait une intro en CGI qui est vraiment pas mal, qui est vraiment un style japonais. Pour le côté, ça donne vraiment le côté Metal Gear Solid avec toutes les cinématiques qui font le bonheur des joueurs de Metal Gear Solid et je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc comme ça vous aviez un peu le contexte comme je vous ai dit, la ville est envahie de vampires. C'est un monde… Moi j'ai une brigade spéciale, c'est vraiment le MI6 anti-vampires. Et la particularité du jeu, c'est que les vampires sont un peu comme tout le monde. Ils se baladent dans la ville, on n'a pas vraiment de truc pour la reconnaître, sauf la chaleur. Alors donc il y a une nécrovision dedans et qui permet de voir qui sont des vampires ou pas parce que comme je vous ai dit, il y a des humains qui se baladent dans la ville. Mais c'est expliqué dedans, c'est expliqué que les gens qui ont grandi à côté des villes de vampires sont forcément réattirés vers ces villes-là. C'est un peu tiré par les cheveux mais honnêtement il n'y a rien de plus honteux et de plus con que d'un scénario de Kojima. Enfin, ce n'est pas plus con qu'un scénario de Kojima, ce que je veux dire. Vu qu'ils sont respirés, je reviens là-dessus. Et bref, donc du coup, il faut faire attention à ne pas tuer les civils. Mais il faut faire attention aux vampires parce que les vampires ne vont pas venir comme ça derrière eux n'importe comment parce que sinon, ils vont vous bouffer. Alors pour les contrôles, comme vous voyez graphiquement, comme je l'ai dit, le personnage est vraiment Solid Snake. C'est vraiment un bis. Et pour le contrôle, c'est aussi souple qu'un Spinter Cell. Un petit peu plus raide quand même, on ne va pas m'étonner. C'est un petit peu plus fauché. Il n'y a pas autant de palais de mouvements, mais voilà, c'est plus dynamique que Metal Gear Solid 1, 2, 3 qui ont une vue un peu 3D ISO sur le dessus, sauf le 3, bien sûr, qui a été après changé avec la caméra full 3D. Mais voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me faire à la jouabilité des premiers Metal Gear. J'ai vraiment adoré les Metal Gear à partir du Peace Walker qui, par contre, pour moi, a une jouabilité parfaite. Et donc, le 5 qui est, lui, parfait. Donc, ce qui est bien dans ce jeu, voilà, on va être un peu sérieux de ce truc. C'est un anard, mais vous voyez l'appel très Snake qui se parle. Mais au moins, il n'y a pas de coupure à l'écran. C'est directement dans la cinématique. Et le jeu n'est pas beau. Alors, on ne va pas m'y tonner. Il est propre. Voilà, ce n'est pas dégueulasse, mais il n'est pas beau. C'est que ça fait jeu, on dirait un jeu de la première Xbox, mais en version HD, on va dire, qui aura été patché Xbox One X. Voilà, sinon, le frame rate est nickel. Il n'y a pas de problème. Mais ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de mise en scène. Comme je l'ai dit, il y a des cinématiques en CGI qui sont plutôt bien faites. Pour un jeu fauché, honnêtement, les cinématiques sont plutôt sympas. Et l'histoire est vraiment très cool. Ça suit toute une caste de vampires qui sont là depuis un peu la nuit des temps. On voit des séquences au Moyen-Âge, si je ne dis pas de bêtises, au début. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans celui-là parce qu'il y a quelques petites cinématiques en plus sur la version PS3, comme elle a été sortie un an plus tard. Ils avaient rajouté quelques petites cinématiques et quelques petites modifications, mais vraiment pas grand-chose, si j'en crois les journalistes. Moi, je n'ai pas fini la version Xbox 360 encore, donc je ne peux pas comparer. Et voilà, il y a toute cette histoire de vampire et un background qui est vraiment pire foutu. Les personnages sont bien aussi. Vous voyez là, c'est des clichés. On a le Solid Snake, on a le Blackos qui est son chef, qui est le mentor, qui va se retrouver dans le caca et qu'après, on va devoir sauver et compagnie. Il y a la coéquipière sexy, de toute façon, c'est un clone d'Ali Berry. Donc voilà, c'est un peu tout ça cliché, mais honnêtement, c'est bien foutu. Les doublages sont bien faits. En plus, le jeu est entièrement doublé, pas doublé, mais sous-titré en français, comme vous voyez là. Donc ça, c'est cool parce que même des jeux comme Yakuza, qui sont faits par des grosses boîtes comme Sega, ne sont pas sous-titrés en français. Et là, on a des sous-titres de qualité qui sont faits par un mec qu'on ne connaît pas, par des gars qui sont AQ Interactive. Donc comme je vous dis, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Si vous savez en commentaire, vous pouvez me le dire. Je parle beaucoup, je suis une vraie tendin, mais j'adore ce jeu. Honnêtement, il est vraiment très bien. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de ce jeu parce qu'il y avait une démo sur l'Xbox Live. Moi, je suis un anti-démo parce que je trouve souvent que les démo… Alors là, je sais que je vais me faire taper dessus. Je trouve que souvent, les démos sont trompeuses du résultat final. C'est-à-dire que soit le jeu n'est pas fini, donc il est encore en version alpha ou beta. Et donc du coup, il y a des bugs ou des contrôles qui ne sont pas là, comme notamment l'a vu dernièrement avec Prey qui avait visiblement beaucoup d'input lag dans sa version démo, alors que dans la version complète, il n'y a absolument aucun problème à jouer à Prey. Ou alors, ben voilà, il y a des bugs qui après sont changés. Et surtout, on est souvent mis hors contexte dans une portion de jeu qui est sans avoir le contexte derrière. On ne sait pas, on n'a pas appris à faire les mouvements, on n'a pas eu le didacticiel et compagnie. Donc forcément, ben on est un peu perdu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Et on se retrouve à dire que c'est pourri. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Oula, je ne vois plus rien. Je fais le… Il faut que j'aille de ce côté-là, mais attends. Il est parti où ? Parce que j'ai un contre-jour de malade mental. Je ne vois rien. Alors, je vais mettre la vision de lui, ce sera plus simple. Il est passé où ? Ah oui, il est monté sur la poubelle, ok. Alors, je ne voyais plus rien là, j'avais un contre-jour de dingue. Et donc voilà, disons que pour Vampire Run, il mettait sur une portion la démo. Et si je me rappelle bien, parce que moi, je l'avais testé la démo, et on se retrouvait face à un vampire directement dans une allée. Et sans comprendre vraiment les tenants à bout de sang du jeu, où c'est expliqué qu'il faut le moindre… Quand on se fait griller par un vampire sans avoir l'équipement, on se fait bouffer de suite et c'est fini. Et donc du coup, je comprends que c'est frustré beaucoup de gens, parce qu'il faut apprendre à jouer avant et il y a des niveaux pour ça. Et du coup, la démo qui veut montrer un passage qui est plus motivant peut-être, passe complètement à côté du sujet. À la limite, s'il y a des passes, tu sais, tu sais. Actuellement, on peut avoir des jeux qui se sont prêtés pendant une durée complète, où on a tout le début du jeu pendant deux heures, ou pendant une journée, compagnie. Et là, oui, ce n'est pas une démo, c'est le jeu complet qui permet de se faire une vraie idée du jeu. Là, je suis complètement pour et je comprends que certaines personnes, avant de dépenser des thunes, veulent le tester. Mais perso, les démos en elles-mêmes, tirées comme ça d'une portion du jeu, honnêtement, perso, je suis content. Donc, je comprends que certaines personnes n'ont pas aimé Vampire Ren à cause de ça. Donc, moi, par contre, le seul truc qui est chiant, c'est que je n'ai pas les doublages, je n'ai pas les musiques, j'ai juste un petit bruit d'eau qui coule. On dirait quelqu'un qui est en train de pisser derrière moi. C'est très perturbant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est mon casque qui déconne ou quoi. Je le garde quand même par habitude. J'aime bien avoir le casque dans l'oreille, mais c'est dommage. C'est dommage que je crois que le son était plutôt bien fait. Comme vous voyez, il y a vraiment un travail pour la mise en scène et l'histoire. Là, toute la première mission, on arrive dans la ville, on essaie de s'infiltrer. On découvre des corps, on voit des vampires que vous trouvez peut-être ridicules. Mais qui, voilà, il ne faut pas oublier que c'est un jeu fauché. Et voilà, c'est du pur jeu d'infiltration et franchement, ça se déplace très bien. Et c'est plutôt bien fait. Après, j'aurais pu me renseigner. Alors, par contre, je fais le con. Voilà. Je dois dresser mes jambes. Là, c'est vraiment du Sam Fisher-like. Je mets ma tête dans les fesses de mon supérieur. Et vous voyez, les chauves ne devraient pas mettre de visière comme ça parce que ça lui fait une tête de bite. Là, on dirait qu'il a une… Comme R-Star dans Preacher, ça lui fait une tête de bite à ce gentil monsieur et c'est dommage. Donc, monsieur, vous avez une tête de bite. Et voilà. Et en plus, vous aviez la tête dans mes fesses. Elle a mis ma tête dans ses seins, quoi. Voilà. Si vous trouvez cette référence, bon, je vous aide un peu. C'était l'île de la tentation, la première saison avec Diana et Brandon. Il y avait un tentateur qui disait que Diana avait mis sa tête dans ses seins, quoi. Voilà. Et ça m'avait fait beaucoup rire. J'avais regardé ça avec mes potes à l'époque. Je me faisais beaucoup rire. Et voilà. C'est devenu une phrase entre nous. Elle a mis ma tête dans ses seins, quoi. Voilà. Désolé. Les têtes de bite, la tête dans les seins et tout. C'est l'instant beau-fitude. L'échelle de Rambo. Bienvenue si vous découvrez. Bienvenue les enfants. J'espère que cette vidéo vous plaît. Voilà. Bon, allez. On passe un peu à la première mission, par contre. La première mission, c'est vraiment du contexte, comme vous voyez. Il y a beaucoup de cinématiques. Il y a beaucoup de mise en scénario, tout ça. Mais ce n'est pas grave. Et entre les missions, vous avez des menus moches, mais vous choisissez les missions comme dans un briefing. Les menus sont très, très moches. Par contre, de toute façon, vous voyez, le HUD n'est pas beau. Il faut dire ce qu'il y a. Une alarme. Et vous avez les didacticiels. Par contre, ça, c'est plutôt sympa. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les didacticiels, mais vous avez des missions en plus. Vous pouvez débloquer des rangs S, B, C, D, S, comme d'habitude dans les jeux japonais. Parce que je crois, je pense que c'est un jeu japonais. Alors, est-ce que c'est un jeu occidental qui a pompé totalement le style japonais? Ou est-ce que c'est un jeu... Moi, j'aurais dit que c'est un jeu japonais. On regarde les cinématiques et compagnie. Honnêtement, je pense que c'est un jeu japonais. Mais voilà. Après, ça... Comme je vous ai dit, j'aurais pu faire mon travail et googler, mais bon, eh oh. Alors, bon, j'ai fini la mission. Voilà. On a fini la mission 1. Il est temps de... Je ne vais pas sauvegarder. Hop. C'est peut-être pour ça que je n'avais pas un truc. Donc, vous voyez là, vous avez les initiations. Et vous avez les missions qui ont des noms magnifiques. Pluie, odeur. Donc, voilà. Maintenant, on va partir à la mission 2. Là, c'était vraiment suivre. Pour le truc, ça m'a permis de vous expliquer un peu le contexte du jeu et compagnie. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Parce que maintenant, on va voir des vampires. Alors, les vampires, ça va me permettre d'entrer dans une thématique qui me intéresse beaucoup. C'est celle des tests. Alors, comme je l'ai dit, le test jeuxvideo.com à l'époque, moi, je l'avais lu avec intérêt parce que j'étais curieux du jeu. Et le jeu ne m'intéressait pas parce que, notamment, on pouvait lire que dans le test, il y avait vraiment... On mourait pour rien, qu'on ne pouvait pas tuer les vampires, qu'on n'avait aucun moyen de se défendre et tout. Et ça, finalement, en jouant au jeu, je me suis rendu compte que c'était complètement faux. Pourquoi ? Parce que oui, au début, vous devez faire 100% infiltration et vous n'avez pas de moyens de vous battre. Pourquoi ? Parce que vous avez un pauvre pistolet silencieux. Et vous ne pouvez pas tuer un vampire avec ce calibre-là. Mais très rapidement, dès la mission 2, on récupère un fusil d'assaut qui permet de tuer certains vampires. Et on a même des missions assez diverses. Par exemple, un moment donné, un passage en tower defense, si vous me suivez, vous savez à quel point j'adore les tower defense. Ce n'est pas tower defense, c'est en ray shooter. Je ne sais pas pourquoi je dis tower defense. Bon, c'est un peu le principe parce que vous devez défendre le truc. Mais en séquence en ray shooter, et voilà, vous êtes positionné en sniper avec votre fusil d'assaut. Et il y a des dizaines de vampires qui commencent à attaquer une planque, un camion en planque de façon Blade 2. Oui, ça fait très penser, c'est vrai, à Blade 2, tiens. Très bonne référence d'ailleurs. Alors, hop, la cible. Et vous devez le défendre. Et là, à ce moment-là, vous se matchez des dizaines et des dizaines de vampires. Donc, je me rends compte en fait que le mec qui a testé pour jeuxvideo.com et qui lui a mis une note de merde, genre 4 ou 5 sur 20, n'a pas dû aller très loin parce qu'il disait que c'était impossible de se défendre, qu'on ne pouvait pas tuer de vampires et que voilà, que c'était dur pour rien. Et je trouve ça dommage parce que du coup, le jeu se fait saquer vraiment. Alors que le gars n'a pas dû aimer. Il a tout à fait le droit de ne pas aimer parce que honnêtement, c'est un jeu qui n'est pas très beau, qui est assez vieillot. Donc, je peux comprendre qu'on préfère jouer à Metal Gear Solid ou Splinter Cell. Je comprends totalement. Même vous, dans les commentaires, vous allez sûrement me dire, ouais, ça a l'air trop naze ton jeu, même pas avec des gants mappage, j'y touche. Honnêtement, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, la moindre des choses, c'est de ne pas en faire un test, de dire, on n'a pas voulu tester le jeu. Pourquoi ? Parce qu'on l'a reçu et que c'était trop de la merde et que nous, on n'a pas envie de perdre du temps à jouer à ça. Honnêtement, c'est compréhensible et rien ne force l'éditeur à envoyer le jeu et rien ne force le testeur à le tester. Donc voilà, moi, c'est mon avis. Mais il y a plein de choses qui font et je pense que vous avez tous vu, mais il y a plein d'autres sites, il y a plein d'autres sites qui font des tests, même des sites pas forcément professionnels. Et donc, voilà, je pense que vous avez lu les tests et vous avez dit, non, le mec a joué que 2-3 heures, ce n'est pas possible. Il dit que le jeu se termine en 10 heures, moi, ça fait 30 heures que je suis dessus, je ne l'ai pas fini ou l'inverse. Il disait que ça a fait 30-40 heures, en 10 heures, je l'ai claqué. Il disait que c'était dur alors qu'en fait, c'était facile, bla bla bla, plein de choses comme ça. Et voilà, si vous n'avez pas envie, les mecs, ne le faites pas, ne vous forcez pas. Mais ne s'inquiète pas des jeux comme ça. Parce que moi, du coup, Vampire Reign, comment je suis tombé dessus ? Je vais vous raconter un petit peu la même chose. Je vous montre un peu, je vous laisse les cinématiques. Vous voyez, quand même, il y a un effort de mise en scène. Ce n'est pas beau, c'est fauché, mais il y a un vrai effort de mise en scène. Et les cinématiques sont vraiment là, quand même. Et donc, moi, je me baladais à plein de Saturne avant plein de Saturne ferme. C'était les dernières années. Maintenant, je crois qu'il y en a encore en Belgique, mais en France, en tout cas, il n'y a plus plein de Saturne. Ils ont tous fait faillir, ce qui est nommage, parce que je trouvais des jeux à plutôt bon prix là-bas. Et pendant les soldes, il y avait un bac de soldes avec des jeux à abandonner de façon vraiment sans pitié. Et dedans, il y avait Vampire Reign Altered Spaces en version PS3. Donc, vous voyez là, les vampires, par exemple, il faut vraiment que j'ai dû faire diversion avec l'oiseau, parce qu'il y a regardé en ce sens-là. Et parce que sinon, avec l'arme que j'ai, si je me fais repérer, ce n'est même pas la peine, je suis mort tout de suite. Vous voyez, l'avantage, c'est que les maps sont plutôt grandes. Donc là, vous voyez, la carte, je dois aller au rond. Mais j'ai tout ce chemin-là que je peux contourner. Là, en mettant la Nécrovision, là, je vois que c'est un vampire. Bon, on n'aie pas trop de doute, mais ça me permet de voir. Donc, du coup, je peux regarder. Là, vous voyez un autre vampire qui traîne ici. Donc, je ne vais pas passer par là. On va passer, on va faire tout le tour du secteur. Et ça, vous voyez, c'est bien. C'est de l'infiltration en monde semi-ouverte, en grande carte. Et c'est plutôt pas mal. Ça change un petit peu des niveaux plus cloisonnés, par exemple, d'un Splinter Cell. Et bref, donc, je me balade à Planète Saturne. Et je regarde dans les bacs de solde et je vois Vampire Reign, Altered Spaces en version PS3 à 5 balles, moins 50%. Il y avait encore 50% sur le jeu à 5 balles. Donc, du coup, à 2,50€, je me suis dit, bon, franchement, mec, c'est le pire jeu de la 360. Ce jeu est noté de ouf. Même peut-être sur PS3, il a une note ouf. Je dis, teste-le, rigole un week-end. Prends-le à 2,50€. Au pire, tu le fileras à quelqu'un ou tu le balanceras à poubelle, tant pis. Et bien, j'ai pris le jeu, je l'ai mis sur ma PS3, j'installais et je voulais rigoler. Et bien, je n'ai pas rigolé, j'ai kiffé. Je me suis tapé un délire dessus. Mais même pas un délire genre Rogue Warrior où j'étais là en mode, qu'est-ce que c'est con comme jeu, tu vois. Mais c'est fun. Non, j'étais vraiment dedans. J'ai adoré, j'ai adoré l'histoire. Là, je ne vais sûrement pas avoir le temps de vous montrer. Mais dedans, il y a des combats de boss très, très, très inspirés de Metal Gear Solid avec des vampires qui grimpent au mur, des conneries comme ça. Et c'est super prenant. Il faut trouver le pattern pour le battre et tout. Les cinématiques sont vraiment cool. On débloque des cinématiques CGI qui avancent dans l'histoire et tout. Il y a une vraie histoire de vampire. Il y a une manigance derrière. Il y a des complots gouvernementaux, compagnie. Honnêtement, j'étais vraiment pris et j'ai claqué le jeu d'une traite comme ça. Et je l'ai adoré. Et là, je n'ai pas compris. Et donc, c'est pour ça qu'ensuite, quand j'ai revendu ma PS3, un peu avec regret, j'ai recommandé, j'ai retrouvé cette version-là neuve. Et j'ai eu du bol parce que je l'ai trouvé neuf. Je l'ai payé beaucoup plus cher que la version PS3 que j'avais acheté. Je l'ai payé genre 11 ou 12 euros. Mais honnêtement, ça les valait parce que les 2,50 euros que j'avais mis pour le jeu, j'avais un petit peu mal au cœur. Je m'étais dit que les pauvres s'étaient fait chier à faire une sortie-boîte, à faire un jeu comme ça et ça n'avait pas du tout pris. Et moi, du coup, je leur ai redonné leur chance. Et honnêtement, si vous aimez les jeux d'infiltration, déjà il faut mes jeux d'infiltration. Moi, j'adore les jeux d'infiltration. Vous pouvez voir un petit peu la mise en scène, comme je dis les vampires, quand ils se déchaînent, ils sont vraiment énervés. Et vous voyez la preuve, je vais vous montrer tout de suite qu'il y a des séquences aussi d'action. Et bien voilà, ou tout de suite, ou là, j'ai un fusil d'assaut et hop, j'ai pu dégommer cet enculé de vampire. Il faut que je fasse attention parce que leur sang est comme celui d'Alien, c'est de l'acide. Donc voilà, hop. Donc vous voyez, on peut, la preuve, on peut dégommer les ennemis. Si on vous a dit que ce n'était pas possible, il suffisait d'attendre la mission 2 pour moi. Et bref, même si c'est scripté, je trouve que c'est plutôt bien fait, quoi. Et donc voilà, si vous aimez les jeux d'infiltration, comme moi, vous avez vu, j'ai parlé beaucoup pendant un truc. C'est vraiment un très bon jeu. Honnêtement, c'est une très bonne surprise. J'ai envie de le refaire. Moi, j'attendais vraiment, j'aimerais vraiment qu'ils soient dispo en rétro-compatibilité, mais je n'ai absolument aucun espoir qu'ils soient en rétro-compatibilité. Et voilà, malheureusement, à mon avis, honnêtement, il faudra que je me renseigne quand même sur le studio. Alors là-bas, il y a des vampires, donc on va faire attention. Il faut planifier. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il faut planifier le moindre de ses déplacements. Vous avez vu, vous avez la carte là, qui est assez grande. Et voilà, il faut se déplacer. Et on a une nécrovision. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait des enfoirés qui étaient ici. Merde, je ne peux pas passer par là. Alors. D'accord, je pense que je dois grimper ici. Et franchement, c'est un jeu qui est très prenant, il y a du challenge. C'est de la vraie infiltration par contre. C'est-à-dire que c'est sans pitié. C'est la plupart des cas, si vous vous faites choper par des vampires, vous vous faites bouffer comme une grosse merde. Et ensuite, tant pis pour vous. Ah merde, quand il y a ça, ça veut dire que des vampires peuvent vous voir. C'est un peu un warning. Il faut faire attention. Ah, là, je suis à la limite de la mission. Merde, il est où ? Je n'ai pas envie de crever comme un chien. Alors, est-ce qu'il m'a dit ce que je devais faire ? Parce que là, du coup, je flippe un petit peu. Mission. Récupère le dispositif. Détruis l'antenne. Quitter. Je pense que je dois descendre par là. Ah, merde, un vampire. Donc, on va le dégommer, si je peux. Vous avez vu les sauts qui font ? Ah ! Merde ! Vous avez vu, c'est sans pitié. Mais c'est de la pure infiltration. C'est à moi de faire attention. Il faut que je retrouve mes réflexes un petit peu. C'est un jeu qui demande un peu de perspicacité et d'entraînement. Mais honnêtement, si moi, je l'ai fini, tout le monde peut le finir. Vous m'avez déjà vu jouer. Donc, vous savez que je ne suis pas un dieu du pad. Même si j'aime beaucoup les jeux d'infiltration et que je me retrouve plutôt bien dans les jeux d'infiltration. Mais voilà. Si moi, j'y arrive, tout le monde peut le faire. Alors. Ah oui, d'accord. Il est là, ce con. Donc, voilà. Voilà. Juste faire attention. Vous avez vu, les ennemis n'apparaissent pas sur le radar. Donc, en plus, ça ajoute de la difficulté. Merde. Comment on se décroche ? Comment on se décroche ? Ah merde, je suis dans les ennemis de la mission. Ah ! Je pars de l'autre côté. Je vais mettre... Merde, 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 merde ! Vous avez vu, il y a de la tension, il y a de la tension. On va pas me faire bouffer par un con de vampire. Hop ! Un vampire flic en plus. Comme ça, j'avais besoin d'avoir ça. Ah ! Eh merde ! Bon, voilà. Je crois que je vais avoir du mal à passer cet enfoiré. Mais c'est pas grave. Du coup, on aura fait un peu le tour de la question. En tout cas, moi, c'est un super jeu. Honnêtement, si vous aimez les jeux d'infiltration, qui est peut-être pas facile à trouver maintenant. En plus, il faut avoir gardé soit une 360, soit une PS3. Je sais pas du tout s'il est sorti sur PC. Honnêtement, je vais pas me lancer sur ce terrain-là parce que je n'ai pas vérifié avant. Je le mettrai en barre d'infos. Comme d'habitude, je vérifierai en amont après. Oui, parce que je suis pas bien. Je prends pas de notes. Et je vérifierai en barre d'infos et je vous donnerai ça. Mais je vous donne... Si vous aimez les jeux d'infiltration, honnêtement, vous pouvez leur donner sa chance parce que c'est un super jeu avec une super ambiance. Comme vous voyez, il est sans pitié. Mais là, je suis passé tout seul. Ouais, il faut tester un petit peu. De toute façon, dans les jeux d'infiltration, c'est toujours un peu de Dane retry. Mais voilà, il faut pas hésiter à tenter. Hop, on va passer cet enfoiré. Moi, en tout cas, Vampire Rain, c'est un super jeu pour moi. Donc, je vous le dis tout de suite, je lui donne un bon 9 sur l'échelle de Rambo. Et vous voyez, pour l'instant, c'est le jeu le mieux noté sur l'échelle de Rambo. Donc, du coup, vous voyez, il y a de quoi faire quand même. Et moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, je vous rappelle, Vampire Rain en version Xbox 360 sur l'échelle Rambo. 9 sur l'échelle de Rambo. Super jeu, super jeu d'infiltration. Où j'ai fait exprès de mourir, là. C'était pour montrer. Et moi, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, vous abonner, vous allez élever la vidéo, compagnie. Longue vie à tous. À la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada